Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam, voilà j'essaie d'en refaire petit à petit de plus en plus. Aujourd'hui je vais vous parler du code, je sais que c'est un sujet qui peut vachement intéresser une vidéo où je vais surtout vous raconter comment ça s'est passé pour moi, donc de mon côté comment j'ai fait, des démarches, etc pour le passer pour vraiment vraiment pas cher c'était mon but de ne pas passer par une auto-école et de le passer pour le prix le plus bas possible et vous donner du coup au fur et à mesure aussi quelques astuces des choses que j'ai retenues, des conseils que je peux vous partager c'est encore assez récent vu que je l'ai passé il y a moins de 3 mois donc je peux quand même encore vous donner des conseils qui sont assez frais, pour moi c'est un truc qui est encore assez récent donc je me suis dit que c'était le bon moment de vous parler de tout ça donc aujourd'hui ça va être le thème de cette vidéo j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors toute cette histoire remonte en seconde en fait je crois que c'est en seconde où j'ai commencé un peu à m'y intéresser mais j'avais pas envie au début de passer le code, pourtant j'ai toujours été sûre que le jour où je pourrais passer le code, passer la conduite accompagnée je le ferais, sauf qu'en fait ma soeur a fait la conduite accompagnée et donc ça s'est bien passé pour elle mais mes parents étaient un petit peu anxieux je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas là qui sont pas très à l'aise à l'idée d'être conduits par leurs enfants je comprends donc je me suis dit que pour éviter d'avoir ce stress et de créer des angoisses dès le début, de partir avec de mauvaise base je me suis dit autant le passer à mes 18 ans ou en accéléré ou voilà mais en tout cas je voulais pas faire la conduite accompagnée j'avais déjà un peu éliminé cette option, donc j'avais encore 2-3 ans devant moi avant d'avoir 18 ans et je voulais passer si possible mon code avant d'avoir 18 ans du coup en soit ce que j'ai commencé à faire que ma soeur elle était dans une auto-école donc j'ai récupéré son livre de code donc elle avait déjà eu son permis mais moi j'ai récupéré son livre de code et j'ai commencé à lire tout le livre donc je me suis mise pendant les vacances je crois d'hiver donc les dernières vacances qu'on a eues là il y a 3 ans quoi et j'ai fait ça pendant peut-être 3-4 jours enfin je lisais quand même pas mal de pages par jour le plus important ça reste quand même de se concentrer pour tout ce qui est panneau retenir toutes ces informations qui... enfin c'est par coeur quoi il y a beaucoup de choses qui sont assez logiques et cohérentes mais il y en a aussi qu'il faut juste retenir par coeur après tout ce qui est les consignes de signalisation que ce soit les couleurs etc j'ai essayé d'assimiler au mieux je l'ai fait et après plus rien enfin rien du tout pendant plus d'un an presque deux ans rien fait dans mon année de seconde hormis ça j'ai rien fait non plus durant mon année de première et du coup j'arrive en terminale j'avais absolument rien fait tous mes potes étaient presque en compte j'étais accompagnée du coup je me suis dit que j'allais m'y mettre pour le code mais je voulais éviter de passer par une autre école donc là l'astuce du livre si vous voulez pas dépenser des sous là-dedans parce que moi voilà l'astuce que je vous partage aujourd'hui c'est pour essayer de payer le moins cher possible en fait donc si vous voulez pas trop dépenser de sous je pense déjà qu'il y a des trucs en ligne comme ça que vous pouvez trouver moi j'ai vu pas mal de sites les en ligne je reviendrai après sur les tout ça tous les trucs les démarches à faire en ligne et il y a également sinon des trucs genre le bon coin etc je pense que vous pouvez trouver des livres de code vraiment pas cher parce que une fois que vous avez fini et passé votre code et votre permis souvent ils vous laissent tout ça donc vous pouvez récupérer par des cousins, des cousines tout ça ça vous évite d'avoir à payer tout le suivi de code et pour ma part très bien marché sans auto-école sans suivi téléchargez déjà une première application je vous mettrai le nom en barre d'infos c'est la première que j'ai téléchargée celle-ci était gratuite j'avais pas tout parce qu'il fallait payer je crois 9€ par mois pour tout débloquer donc je me suis dit bon quand je m'inscrirai pour le code et que j'aurai ma date vu que je voulais le faire en fait en candidat libre et ben je m'abonnerai pour un mois et comme ça bah 10€ un mois et après je ferai des sessions tous les jours donc cette publication comme je vous ai dit au début est gratuite donc vous pouvez déjà bien éponger tout ce qui est gratuit dans l'application et décidez par la suite de payer si vous en manquent certaines mais bon c'est déjà assez complet quand on a pas quand on a pas payé il y a également des leçons dessus donc franchement c'était assez complet du coup j'arrive voilà on était en octobre je voulais m'inscrire pour je crois le 30 octobre quelque chose comme ça de fil en aiguille ça s'est pas fait parce qu'en fait du coup comme si vous le savez pas il y a des démarches à faire faut demander le numéro à la NTS sur le site que je vous mettrai en barre d'infos également je vous laisse quand même aller voir la vidéo d'Oria pour toutes les démarches c'est un peu mieux expliqué j'avais vu d'autres youtubeuses aussi qui recommandaient des façons de faire où c'était assez complet pour vous expliquer comment s'inscrire au code de la route sans passer par une auto-école du coup là c'est à vous de faire les démarches c'est plus long mais c'est beaucoup moins cher dans les auto-écoles pour tout ça ils prennent à peu près entre 100, 200 parfois même plus cher pour juste le passage du code enfin c'est inclus dans la formule pour le permis et moi du coup maintenant quand je passe le permis et que je suis en train de faire mes heures comme je vous en parlerai après et bien je paye beaucoup moins cher que si j'avais pris la formule avec code du coup j'ai commencé à bien éponger ce site et au final au bout d'an j'ai un petit peu lâché je faisais autre chose enfin voilà c'était pas enfin j'arrivais pas vraiment à me fixer une date ni quoi que ce soit donc j'ai repris toutes les démarches c'était vachement long fastidieux il m'a fallu beaucoup de temps il fallait que je fasse des trucs il fallait que je reprenne des photos parce qu'il faut aller dans une bande spéciale où vous pouvez signer où c'est numérisé donc voilà j'ai fini tout ça je crois que c'était en novembre du coup je leur ai renvoyé parce qu'ils me disaient que mon dossier était incomplet j'ai dû recommencer remodifier certaines pièces justificatives que j'avais envoyé et donc là je me retrouve en novembre 2019 là à avoir normalement tout donc j'avais mon dossier tout était bon j'étais inscrite comme enfin j'avais mon numéro et du coup je suis vite allée sur le site en décembre je suis allée sur le site de la poste pour pouvoir passer le code en candidat libre et là il vous demande 30 euros inscrire avec votre numéro etc il vous donne une heure une plage horaire enfin voilà il vous donne le lieu il vous donne tout et voilà donc là je me suis dit bon moi j'ai jamais fait en situation vraiment d'examen d'être dans une salle d'avoir tout ça enfin j'ai jamais fait la manette j'ai rien fait du tout donc là en l'occurrence c'est sur une tablette mais enfin j'avais pas j'étais pas habituée à la situation où vraiment tenir 30 secondes vous pouvez regarder la vidéo qu'une seule fois enfin quand on est chez soi on peut faire plus comme on veut je veux dire donc voilà et du coup j'ai réussi à avoir une date pour le 20 janvier donc il me restait un mois un peu plus d'un mois je me suis dit bon pendant les vacances je vais bosser un fond au final avec le pack blanc etc j'ai presque pas fait de code je me suis dit bon en soi vu que c'est 30 euros pour s'inscrire en candidat libre les 30 euros en soi c'est rien par rapport au prix que vous aurez dans une autre école donc 30 euros pour passer le code je me suis dit si il faut que je le passe 5 fois ce sera toujours moins cher que le passer en fait dans une autre école du coup je m'inscris mais j'étais enfin voilà j'étais pas très très sûre de moi je le sentais mal j'avais jamais fait en dessous de 5 fautes j'avais jamais fait en dessous de 10 fautes du coup j'étais pas voilà très sereine en sachant que en fait en 2019 le jour du Black Friday donc fin novembre j'avais eu un message de Ornicar en dehors du système normal donc par les autres écoles et donc là en fait c'était au lieu de payer 30 euros pour une année je crois ou deux ans un an ou deux ans c'était 15 euros donc la moitié du prix donc au final je me suis inscrite sur Ornicar j'ai fait quelques sessions j'ai relu quelques cours mais vraiment pas beaucoup et du coup c'est pour ça que je vous dis qu'en soit le code on peut le passer que pour 30 euros parce que là j'ai payé 15 euros en plus en sachant du coup que voilà si vous souhaitez le passer l'année prochaine je vous conseille vraiment d'attendre le Black Friday parce que ça vaut vraiment le coup du coup de payer bien mon cher du coup voilà je me suis retrouvée à payer 45 euros mon code alors que j'aurais pu payer bien plus cher et les 15 euros de Ornicar je pouvais très bien faire sans et faire avec des applications gratuites alors faites attention quand même aux applications que vous utilisez il y en a qui sont carrément fausses mais là franchement les questions que j'ai eues le jour du code par rapport aux questions que je faisais sur Ornicar elles étaient beaucoup plus simples beaucoup plus logiques en fait que ce qu'on vous fait apprendre dans les auto-écoles enfin c'est beaucoup plus cohérent ça fait plus appel à la logique qu'il y a du savoir par coeur quoi à part les quelques signaux les choses comme ça les panneaux le reste c'est plus de la logique du coup je vais vous raconter comment ça s'est passé parce qu'il y en a pas mal qui veulent le passer aussi en candidat libre et du coup bah voilà ça peut vous intéresser donc j'étais sur le site de la poste comme je vous l'ai dit je me suis inscrite dessus il vous donne une convocation je l'ai imprimé j'avais ma pièce d'identité sur moi et j'y suis allée après les cours donc c'était le lundi 20 janvier je me rappelle et j'y suis allée donc j'avais session à 17h30 donc en fait il vous donne une poste enfin voilà je suis allée dans une poste c'était super grand il y avait une salle en fait une salle à côté des conseillers donc une salle un peu enfin ça faisait un peu un espèce de petit parloir en verre quoi c'était vitré autour quoi et le gars vient vous explique vous avez des questions d'entraînement le ministère qui vous fait un rappel sur le fait que si vous trichez et tout ça enfin il y a toute une mise un peu en scène et en situation désolée en même temps je suis en train de faire un truc pour les cours tout un petit truc quand même pour vous mettre dans le bain et quand vous arrivez comme ça ça vous met un peu plus à l'aise donc j'ai parlé avec le gars il était super gentil celui qui m'a fait passer le code voilà encore une fois j'étais pas hyper sereine enfin je veux dire je sentais pas trop enfin j'avais jamais fait en toute 5 fautes quoi donc je pensais que j'allais pas réussir à faire maintenant du coup voilà j'étais pas très très sûre de moi et pourtant je me suis vraiment concentrée ça a été franchement un peu fatigant parce que ça a été vraiment genre 30 enfin 20 ou 30 minutes où j'étais concentrée mais genre à fond à me poser des questions à répéter des questions à voix haute ça m'a beaucoup aidée de me dire non cette question n'est pas possible parce que ça 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 enfin je me le disais à voix haute et j'éliminais au fur et à mesure dans ma tête mais en parlant un peu à moi-même vu que j'étais seule dans la salle c'est vrai que c'était beaucoup plus pratique et à la fin du coup j'ai appelé le monsieur qui s'occupait de moi et du passage du code et il m'a dit bah voilà vous aurez vos résultats par mail dans quelques temps enfin moi il m'a dit ça peut jusqu'à 48 heures mais en fait moi je vais vite envoyer les résultats il me les envoyait au ministère devant moi et après le ministère les traite très vite et en fait quand je suis sortie j'ai eu les résultats en même pas 15 minutes genre vraiment je crois que c'était 8 minutes quelque chose comme ça et j'ai vu que j'avais fait 5 fautes sur 5 genre j'ai été trop contente vous aurez pas possibilité de savoir quelles étaient vos fautes au moins j'avais simplement le récapitulatif et par catégorie je voyais le nombre de fautes que j'avais faites c'était pas détaillé quelle question on s'est trompé après il y en a certaines où je pense que je sais où je me suis trompée mais globalement voilà une fois que c'est fait une fois que vous l'avez franchement vous y pensez plus c'est juste le bonheur quoi suite à ça du coup j'ai obtenu mon code le 20 janvier j'y suis allée je crois le mercredi même donc mercredi 22 je suis allée dans une auto-école et là pour le coup j'ai demandé du coup enfin j'ai voulu faire dans une auto-école les cours parce qu'en fait c'était juste à côté de mon lycée donc c'était plus pratique quand je sortais des cours etc d'aller ici en sachant que il y avait plusieurs auto-écoles possibles et il y avait aussi la possibilité de passer par Ornicar le copain de ma soeur passe par Ornicar lui il a tout fait code et conduite par Ornicar et c'est beaucoup moins cher il me dit que voilà c'est bien mieux parce que moi mes séances par exemple c'est 45 minutes de conduite c'est pas une heure donc déjà je perds du temps là-dessus c'est quand même plus cher que quand on fait en ligne parce que voilà ils ont pas besoin d'avoir loco à payer de loyer à payer du coup c'est vrai que c'est pas pareil donc avec du recul je sais pas si j'aurais refait pareil ou si je serais pas passée par Ornicar voilà au final j'ai décidé de passer par l'auto-école là du coup bah à cause du confinement je suis un peu bloquée je voulais finir mes heures enfin j'aurais déjà dû les finir là à l'heure où je poste cette vidéo ça fait une semaine que j'aurais dû les finir mes 20h j'en ai fait 10 pour le moment je voulais passer mon permis après mon anniversaire donc vu que c'est le 30 avril c'est bientôt je voulais le passer début mai enfin voilà dès que j'avais une date en fait je voulais leur proposer de pouvoir le passer dès que j'avais fini mes heures pour pouvoir poser une date au final ça s'est pas fait comme ça donc voilà c'est pas grave moi j'ai pas comment dire j'ai pas l'obligation de me dire voilà je vais rentrer en prépa ou dans une école où j'aurais vraiment pas le temps donc normalement l'année prochaine je vais pouvoir le passer ou cet été je vais voir comment je vais faire pour caler mes heures et les finir mais c'est vrai que ça a fait quand même pas mal de changements j'étais assez dégoûtée de pas pouvoir faire comme j'avais prévu j'avais prévu bien les heures après les cours mais voilà du coup pour résumer tout ça moi voilà j'ai eu mon code et j'ai fait 10 heures mais j'aurais dû avoir tout fini en même pas 3 mois en 2 mois et demi j'aurais dû tout avoir fait et avoir plus que la date de permis à obtenir pour pouvoir le passer du coup ce que je vous recommande moi pour ma part c'est vraiment de passer par Ornicar ou par des applications si vous vous sentez assez autonome si vous vous sentez prêt à le faire seul je trouve que vraiment ça vaut plus le coup vous économisez des dizaines et des centaines d'euros presque pour le coup c'est vrai que c'est beaucoup plus rentable si vous arrivez et même si vous arrivez à le faire tout seul et même je pense que si je ne l'avais pas eu du premier coup je l'aurais eu du deuxième ou troisième coup et au niveau du budget ça aurait toujours été plus rentable de faire comme ça que de passer par une auto-école après vous n'avez pas la préparation vous n'avez pas comment dire l'encadrement qu'il y a autour mais si vous vous sentez assez autonome pour le faire franchement je vous le recommande encore une fois si vous voulez aller voir la vidéo d'Oria ou d'autres youtubeurs je vous mettrai les vidéos que j'ai vu moi en barre d'infos qui m'ont poussé à passer par ce système là franchement c'est bien mieux je vous mettrai aussi le lien d'un site que j'avais trouvé qui expliquait comment faire les démarches parce que le plus fastidieux et le plus chiant franchement il faut se le dire c'est la partie où il faut demander le numéro à la NTS pour avoir un numéro le même numéro que quand vous allez demander votre permis de conduire pour passer votre code etc et ça en fait c'est normalement c'est l'auto-école qui le fait quand vous passez par une auto-école et là vu que vous le faites seul et bien c'est à vous de gérer et de le faire tout seul sauf que ça prend des heures il y a beaucoup de papiers à remplir il y a plein de cases à cocher enfin franchement c'était assez long moi ça m'a pris je crois deux heures en fait de tout faire etc et comme je vous l'ai dit deux semaines après ils m'ont dit qu'il manquait des trucs j'ai failli abandonner et me dire bon je le ferai plus tard quand j'aurai 18 ans au final deux mois plus tard j'ai repris le truc j'ai repris le truc je me suis dit bon quel document est-ce qu'il manque j'ai rajouté ce qui manquait j'ai corrigé j'ai rectifié j'ai renvoyé et là ils m'ont dit que c'était bon les réponses sont parfois assez courtes parfois assez longues ça dépend enfin moi c'était deux semaines en moyenne sauf quand c'était bon à la fin ils avaient répondu plus vite je crois en une semaine donc voilà n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous comptez le passer de cette manière là si vous avez besoin d'astuces de conseils moi ça sera avec plaisir parce que franchement je suis trop contente qu'il y ait ce système là c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup moins cher ça fait toujours des économies le permis déjà coûte assez cher même si vous le faites en candidat libre même si vous le faites avec Ornicar ça coûte déjà assez cher c'est des centaines d'euros donc là franchement si vous pouvez vous économisez encore quelques sommes ça faut c'est toujours ça à prendre je trouve donc voilà pour ma part je vais vous laisser comme je vous l'ai dit je vous laisse de toute façon tous les liens en barre d'infos des sites que j'ai évoqués je vous retrouverai également dans les commentaires pour en discuter dites moi où vous vous en êtes si vous manquez de motivation j'essaierai de vous mettre des liens aussi vers des sites d'occasion pour acheter des livres de code des choses comme ça mais en tout cas il y a vraiment pas mal de choses déjà disponibles en ligne sur des sites sachez que vous n'avez pas obligation de passer par des achats tout ça enfin n'oubliez pas qu'on nous incite à consommer mais qu'en soit on peut le faire rien qu'en discutant avec les parents et en restant éveillés et en parlant des voyants qu'il y a sur la voiture des panneaux que vous voyez quand ils conduisent rien que tout ça c'est déjà ça à prendre et vu que je l'ai fait plus en j'en manque que certaines personnes je pense j'ai commencé à m'y mettre en soit il y a presque 3 ans et que là je l'ai passé seulement il y a 2 mois et demi et ben au final je pense que du coup ça a été de la mémoire à plus long terme et le jour où je suis arrivée au code il y avait pas mal de choses que j'avais déjà en tête j'avais presque oublié enfin j'avais l'impression d'avoir oublié mais qu'en fait les connaissances étaient toujours là du coup voilà moi je vais vous laisser je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos il y a un vlog qui sort très bientôt n'hésitez pas à me dire les vidéos que vous vous aimeriez que je fasse plus souvent je sais que la vidéo où je réagissais aux annonces vous a beaucoup plu parce que j'ai vu énormément de commentaires je me fais super plaisir de partager ça avec vous et vu que là en ce moment c'est le confinement vous avez vraiment le temps de vous pencher sur tout ça sur le code sur le permis sur tout ça vous avez le temps vous pouvez vous fixer des plages horaires et en faire un petit peu tous les jours je pense que c'est le bon moment du coup voilà je vous embrasse fort et je vous dis à très vite bye